Hello hello hello, c'est JKB de retour dans City Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 62 de la série Xamernar. Et à l'épisode précédent et aux deux épisodes avant ça, on a fait ce genre de choses, on a fait des lignes secondaires, on a ajouté des bus à tout le réseau de transports en commun de la ville de Saint-Bernard pour disposer d'un réseau secondaire, c'est à dire un réseau de transports en commun qu'on puisse utiliser pour les bouts de trajet qui ne sont pas couverts par le réseau principal de métro. Donc, à l'épisode précédent, nous avons vérifié les capacités des nouvelles lignes qui avaient été faites l'épisode avant, les lignes 12 à 22, nous avons également, de ce côté-ci, nous avons résolu un problème de trafic. Les bus dans ce quartier étaient encombrés par des fils de voitures qui attendaient de pouvoir passer le passage à niveau ici. Et ça, ça a été résolu en faisant en sorte que le passage à niveau ne soit plus à niveau, mais passe au-dessus de la route. Il y a encore un petit peu des stades qui a travaillé, peut-être ici, parce que je n'avais pas remarqué que le terrain était en pente, et donc cette portion-ci du pont pourrait redescendre vers le sol plus vite, de façon à ce que cette partie-ci soit un petit peu moins bizarre au niveau géométrie. Mais pour l'instant, c'est fonctionnel. On n'a plus un seul problème de trafic par ici, c'est complètement fluide, autant pour les trains que pour le trafic routier en dessous. Donc, là-dessus, je suis très content. On a également ajouté des lignes de bus, toujours pour ce réseau secondaire. On a ajouté une ligne ici, la Cipré-Mine, qui nous relie à la station de métro du centre de Cipré. Ça, c'est la ligne de Cipré-Mine. On a ajouté des lignes dans le quartier de Forêt des Épicéas. On a ajouté quatre lignes. On en a une ici, qui se relie à cette station de métro. On en a une ici, que je la fasse briller. Donc, cette ligne aussi, qui se relie à cette station de métro. On a cette ligne aussi, qui se relie à la même. Et on a cette ligne aussi, qui se relie aussi à cette station du parc Mandela. Et donc, tout le quartier de Forêt des Épicéas est complètement couvert. On a également ajouté une ligne de bus ici, pour couvrir l'intérieur de la vallée de Sheffield. Alors, je passe un petit peu au bord ici du quartier, parce que le centre du quartier est simplement à portée de promenade des stations de métro qui sont ici. Donc, c'est pas nécessaire de... C'est pas nécessaire de... Comment dire ? C'est pas nécessaire de mettre du bus ici, parce que de toute façon, on peut y aller à pied. C'est suffisamment proche. Ça ne dérangera personne. Et donc, à cet épisode-ci, comme ça fait quand même trois épisodes de suite, qu'on rajoute des lignes de bus, je me suis dit qu'on va peut-être faire autre chose que rajouter des lignes de bus. J'ai quand même passé en revue un petit peu les... On est en journée. J'ai passé en revue quand même les capacités de transport, des différentes lignes de transport en commun qu'on a. Ce qui permet en même temps de regarder où on en est. Au niveau des trains, je ne me fais aucun souci. Ils sont largement assez nombreux sur les trois lignes. Même si on est quand même sur un moyen de transport assez populaire. Ici, on a quand même 150 passagers qui attendent sur le quai. Mais ça se passe très bien. Ils peuvent tous embarquer sans souci. Même chose pour la troisième ligne. Bien entendu, ils peuvent tous embarquer sans souci. Au niveau des métros, la ligne à l'aéroport, on avait revu le nombre de véhicules, mais ça fonctionne très très bien. Ça transporte sans problème, y compris quand il y a un vol qui vient d'arriver. Ligne jaune, elle est tout à fait à capacité. On n'a pas de soucis de ce côté-là. Si on a dû rajouter vraiment beaucoup de véhicules dessus pour pouvoir arriver à ce résultat, on y est. Ensuite, ligne rouge. La ligne rouge a aussi beaucoup de véhicules par rapport à sa longueur, mais au moins peut tenir le coup de l'affluence de passagers qu'il y a dessus. La ligne verte, on avait un problème à un moment. Accessation ici. Non. Non, c'est même pas celle-ci. C'était... Ici, au parc. On avait toujours beaucoup de gens qui attendaient. Et maintenant, c'est bon. On arrive à transporter tout ce Bravmont sans problème. On est quand même à 300% de ses capacités nominales. Pour arriver à ce résultat. Donc c'est une ligne qui est assez populaire. Qui est pas mal utilisée par rapport à sa longueur. Ensuite, après la lône, on a la ligne bleue. La ligne bleue qui n'a pas dû être gonflée de trop. Et on pourrait pas forcément descendre en plus bas, parce que comme vous pouvez le voir, on a des rames de métro qui sont assez bien remplies. Donc, tout ceci est nécessaire. On a deux lignes orange qui font le centre et qui par contre sont peu utilisées. Mais ça, c'est pas surprenant, parce que c'est une boucle qui vient en soutien de tout le reste. Et qui ne va pas vers l'extérieur. Forcément, autant que possible, les usagers vont prendre les lignes qui vont directement à l'extérieur. Donc les lignes bleues, vertes, jaunes et rouges. Plutôt que l'orange qui leur permet de rester à l'intérieur du centre-ville. Ça, c'était pour les métros. Au niveau des bus, on est arrivé à 28 lignes de bus. Les lignes qui m'intéressent principalement, ce sont celles qui ont été ajoutées à la fin. On va faire une revue totale. Ici, on n'a pas de soucis. On n'a pas d'accumulation. Sauf peut-être à cet arrêt ici. Mais j'en ai un autre qui arrive juste après et qui va éponger tout ça. Sur le reste de la ligne, on n'a pas de problème du tout. Voilà, celui-ci va arriver. Panorama 16, 10, 11, 12 passagers. Hop, on est retombé à zéro, c'est bon. Ligne 2, belmont plein. Même chose, pas de problème, c'est la capacité. Ligne 3 sur les roches, elle est longue. Et elle est totalement incapacité. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas diminuer un petit peu. On va en retirer du haut parce que c'est peut-être un peu excessif par rapport à la demande. Père vanche sur le belmont va très bien. On va peut-être aussi faire l'expérience d'en retirer au moins un. Ligne 5, l'autre ligne, père vanche sur le belmont va très très bien aussi. Donc je crois que je vais aussi leur retirer un véhicule. Pleine de lierre. Ça va. Pas de soucis, on peut aussi redescendre à 100% tout pour le budget. Berge de lierre est aussi peu utilisé. Dès on est en dessous de sa capacité nominale. Et ça se passe sans problème. On va voir ce qui se passe ici. Le bus est arrivé. Tout le monde va remarquer. Et on est bon. Ça c'est Berge de lierre, Colline de lierre. Alors, il n'a pas le moins d'autres problèmes non plus. Zone industrielle et ses lignes qui étaient peu fréquentées. Et c'est toujours le cas. L'IR Centre n'a pas de soucis. L'IR Lac n'a pas de soucis. Ah, quoi que peut-être que là il faudrait ajouter du monde. Allez, on va essayer d'en ajouter deux. Comme on en a retiré à d'autres. Ça devrait être possible sans problème. C'est vraiment Shluck. Peut-être que là il faudra en ajouter. Parce que là je vois que celui-ci. Peut-être que ça sera insuffisant. Il me reste cinq passagers. Parce que le bus suivant approche. Sans doute. Ah, les mains dans la nuit tombent. Donc ça cesse d'être parlant. Donc on était à... Pervent Shluck qui va en gagner un de plus. Pour être sûr de bien répondre à la demande. Donc on reprendra ça à partir de Pervent Shluck. Quand le jour sera de nouveau là. On a au niveau du trafic dans la ville. Très peu de problèmes. Interpring, on peut se demander même si on veut vraiment parler de problèmes. Alors ici, on va retirer ce feu rouge. Donc il est suivi d'un autre feu rouge. On va fluidifier tout ça. On va mettre des stops ici. On va bien marquer la priorité de cette voie sur le reste. Et normalement, ça devrait être suffisant pour estomper un peu cette accumulation de véhicules. On va voir ce que ça donne. Et ça a l'air de fonctionner. Ça se vide. Donc ici, j'ai pas mal de trafic qui va par là pour aller rejoindre tous ces incinérateurs. Ok, de ce côté-ci, ça va. On n'a pas de soucis. Ici, la zone industrielle a un passage à niveau qui peut poser éventuellement un petit problème. C'est surtout du trafic industriel qui va vers la zone industrielle. Du coup, je me demande si on pourrait régler ça en leur interdisant de faire ce trajet dans ce sens. pour les forcer à passer par ici. Ça leur ferait un grand détour quand même, parce qu'ils devraient aller jusqu'au pont. Donc, ce qu'on gagnerait en encombrement le tel, on le perdrait en efficacité globale. Et ça, c'est un petit peu regrettable. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est ici, obligé à se soucier du trafic sortant par là. Voyons voir si j'ai un stock ou quoi à cet endroit. Non. On va transformer ça en sens unique vers l'extérieur. Comme ça, quand un train arrive, ça déchargeait d'autant plus vite. La petite difficulté, c'est que j'ai à la fois des industries ici, et le passage de la guerre cargo. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai pas les industries partout, là? Que se passe-t-il là? Et je dézone tout ça, et que je le rezone ensuite. Comment allez-vous construire? Est-ce que j'ai jamais vu et je me suis sûre. Et observons. Et alors, ici il y a ce carrefour. On va dire que si je déstope, c'est que ça c'est le flux principal. Peut-être que ça ira mieux. Pas forcément parce que j'ai le passage à niveau ici. Qu'est-ce que j'ai comme bâtiment ? Là j'ai l'entretien de percs. Une antenne de pompiers. Un centre de recyclage. Si ça s'obstine, c'est pas encore un problème vraiment. D'ailleurs je pense pas que ça deviendra un problème à quelconque moment. Et si ça le devient, il sera toujours temps de faire un pont ou un tunnel ici. On devrait avoir assez de longueur pour pouvoir faire ça. C'est encore acceptable. Ici, comme dit, on avait un problème ou on ne l'a plus du tout. de temps en temps, ça passe au rouge parce qu'on a aussi un passage à niveau. Mais on n'a pas d'accumulation de trafic. Donc c'est pas inquiétant. Là où ça peut l'être, c'est par ici. C'est-à-dire que cette ligne là, le chemin de fer, comme c'est un passage à niveau, et que c'est des trains de passagers qui passent là, qui sont plus nombreux que les trains de marchandises qui s'arrêtent sur cette ligne ici. Le passage est souvent fermé. Donc ça c'est quelque chose que je voulais régler. Toujours la nuit. Je voulais régler, je me suis dit que c'était peut-être possible de le régler, en faisant passer cette ligne ici, le long de l'autre, pour ensuite la faire rejoindre là, de façon à passer au-dessus de la route. C'est peut-être possible. J'essaie de faire un pont parallèle à celui-là. Je ne garantis rien. Alors on est ici, on va prendre ça, j'ai envie de voir le terrain. On va peut-être commencer par planer le terrain par ici. On va prendre cette hauteur là, et l'élargir un petit peu. en version rapide. Hop, 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 hop. Voilà. On va ici appuyer le terrain. Au moins assez pour pouvoir mettre une deuxième ligne. Et alors pour une raison qui m'échappe, des fois les outils de modification du terrain décident de faire ralentir le jeu à mort. Comme c'est le cas maintenant. Donc sautez pas sur le routeur. C'est pas le réseau qui foire, c'est pas l'enregistrement qui foire, c'est vraiment le jeu qui saccade à fond. C'est bon. Hop. Ça c'est bon. Et je crois que le jour se lève. Le jour se lève. Donc je vais pouvoir reprendre mes vérifications de lignes de transport en commun. Allons-y. On en était au bus. Et dans les bus, on était en train de regarder à partir de la ligne 12. À partir de la ligne 12, sur laquelle j'ai déjà des gens qui attendent. Et pour l'instant ça va. Ligne 13, zone industrie de Pervenche, est très peu fréquentée. Et ça va. 14, Pervenche centre, est très fréquenté. Et là on a peut-être un problème qui devrait être réglé avec du tram. Je vais toujours le noter. Pas oublier de... Demande d'occuper un jour. Ha ! Darkman Kick avec une ville de 120 000 habitants plus OBS, on peut comprendre les lags. Ouais ! Ouais ! J'ai pas honte de ça. Ça... Je suis pas complètement surpris. Ouais. Mais d'un autre côté, avec une ville de 120 000 habitants, je suis très content que le niveau trafic et transport en commun, ça se passe aussi fluidement. C'est pas dans mes précédentes villes que ça se passait aussi bien, j'avoue. Ligne 15 ! Elle va bien... Il y a peut-être trop de monde. C'est quoi celle-ci ? J'ai... J'ai une file de mousse ? Ah non ! J'en ai 2 ou 3 qui se suivent à proximité l'un ou l'autre. C'est un peu curieux de voir ce qui se passe. Les stations-là, ça va. C'est celles qui sont ici, plus près le Tentre. Ouais, ça va aller. Ça va aller. Père Vangebois qui fait l'extrémité. On a peut-être trop de véhicules par rapport à la bande. On va en retirer. On va désencombrer les routes. On passe d'autre côté l'autoroute. On a la forêt de Cyprès. Il y a beaucoup de monde qui roule là-dessus. Mais c'est nécessaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent prendre cette ligne-là. Il y a déjà 30 personnes sur le quai. On va à l'arrêt. Il y a un bus plein qui vient de passer outre. On va embarquer. J'espère que le suivant n'est pas loin derrière. Mâche. Parfait. Le volet qui arrive. Est-ce qu'on va pouvoir embarquer tout le monde? Je ne pense pas. Il en reste encore un petit peu derrière. Ces situations d'accumulation sont toujours un petit peu difficiles à préhender. de la forêt. Ça a l'air de presque bien se passer. Je vais peut-être en rajouter un ou deux. Il y a déjà 18 véhicules sur cette ligne. On rajoute-en deux. Donc ça c'est forêt de Cyprès. Quartier d'affaires de Cyprès. C'est une ligne locale. Qui est tout à fait à la capacité. Zone commerciale. C'est une ligne encore plus locale. Encore plus anecdotique. Qui n'a vraiment pas besoin de plus. On va en mettre que deux. Parce que c'est vraiment très court ici. Cyprès-Rivière. Il n'y a pas beaucoup de monde là-dessus. Et effectivement avec seulement quatre bus. On est largement assez. Cyprès-Rivière. Depuis qu'on a détourné un peu son trajet. Je pensais que ça se passerait mieux. Mais c'est pas encore le cas. Alors peut-être que j'ai déplacé cet arrêt. C'est pas encore. 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 Quand on est dans une vue, on peut rien faire d'autre. C'est ça ? Bon. Bus. Pas train. Bus. Cette arrêt ici va être déplacée là-bas. Pour éviter qu'on ait une file d'attente. Désolé piétons, vous allez devoir traverser une rue maintenant pour accéder à cette ligne de bus. Alors du coup, ici, cette oreille va être déplacée juste en face. Aussi pour la même raison, pas utile d'avoir une accumulation de bus à même endroit. Et ça devrait être suffisant. Il devrait arriver à un peu plus de fluidité avec ça. Alors, Cyprégeur, effectivement, tout s'est vidé. Cyprécentre, pas de problème du tout. On va en retirer un. Cyprémine fait partie de ces nouvelles lignes qui sont intéressantes à observer. Alors ça, c'est à la gare. Et je pense que là par contre, on va pouvoir en rajouter deux en immédiat. Ensuite, les lignes de forêt et les épicères. On n'a pas besoin de temps que ça. On va en mettre 5. Ça, c'était Est. Ensuite, la boucle Nord. La boucle Nord, par contre, on aimerait avoir plus de aigus. On a l'accumulation qui se fait ici. On va d'ailleurs monter directement à 10. Et on reverra ça à la baisse au besoin, s'il le faut. Ligne Ouest, également. Pas besoin de plus de véhicules. On va aussi monter au double. Et on adaptera à la baisse s'il le faut. La ligne Sud va subir le même traitement. Et la ligne Vallée de Sheffield, elle par contre, n'a pas de soucis. On va réduire un petit peu. Éviter un encombrement sur les routes. Voilà qui nous fait le tour de nos lignes de bus. Et pendant qu'on est en journée, on peut reprendre une vue globale du trafic. Voir qu'on est quand même à 83% de flux de circulation moyen dans une ville de 120 000 habitants. Ça va très bien. Et en journée, là, le problème que j'essaie de résoudre ici est encore plus flagrant. sa raison est bien nette. Le problème, c'est ça. Donc on va essayer de corriger ça. Je vais reprendre. On met ceci. On va reprendre nos outils chemin de fer. On va reprendre une vue du terrain. Et puis on va essayer de corriger tout ça. Donc on va avoir un rail. Ils ont de là. À là. Et c'est là que ça proteste. Si j'essaie de le faire en... Je vais essayer de le faire dans l'autre sens. Bon. Ne verrouille pas l'angle, s'il te plaît. Je voudrais avoir un rail qui fait ça. Ici, je voudrais avoir un rail qui fasse ça. Et puis maintenant, si je connecte les deux. Ils n'acceptent pas de me faire un pont directement. C'est totalement génial. J'en suis fort aise. Comment j'avais fait pour faire ça ? Est-ce que quelqu'un dans la classe se souvient ? Peut-être qu'en rapprochant un petit peu ces bords de la route. Hop. Rapprocher ce bord de la route. Je ne peux pas aller plus près. Ici, à la limite. Il n'y a pas forcément de miracle qui soit possible. J'essaie de refaire la même chose. Il faut avoir... Ici, un bout de rail. C'est vrai. Alors, c'est que ce n'est pas assez profond. Ça, ça m'étendrait un petit peu. C'est ici un bout de rail. Je vais essayer en augmentant la profondeur de la route. Parce que ici ça a l'air de remonter directement. Donc on va prendre cette profondeur là, tirer plus loin, essayer de placer ça. Assez frustrant que ce soit aussi lent. Est-ce que je peux détruire ça aussi ? Pas forcément nécessaire. En tout cas pas dans l'immédiat. Est-ce que je peux maintenant ? Pas plus. Si j'essaie de faire ça. Il me fait ce genre d'élimination. D'accord. Alors on peut essayer en plan B. Ok. On va réutiliser ce pont pour deux lignes. D'ici, on va se connecter là. D'ici, on va se connecter là. Je peux refaire la route du coup. En commençant à ligner, s'il vous plaît. Merci. Je voulais faire ça en courbe. Oh non. Très mauvaise blague. Extrèmement mauvaise blague. Creuse, 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 creuse. Je m'en fous. Débrouille-toi, creuse. Si je mets d'abord un petit segment de route ici en dessous. Voilà. Et ce petit bout de route, on va le connecter au reste. Ici, je vais partir dans l'alignement et je vais trouver l'autre. Voilà. Ok. Côté pont, c'est réparé. Côté terrain, on va réparer. Délisser un peu tout ça. Dans la mesure de ce que le lag motorise à faire. Ok. Maintenant que ça c'est fait, toujours en pause, je vais pouvoir terminer de détourner cette ligne. Comme ça. On le casse. Euh... Ceci, on va le casser aussi. On va faire quelque chose comme ça. Et puis on va refaire notre passerelle par dessus. Voilà. On a une passerelle piétonne qui a été sacrifiée dans l'opération. Et qui va être refaite. Là. Voilà qui est bon. Ce qui fait que maintenant, cette ligne ici peut disparaître. Et on peut relancer la simulation, voir que ça donne. Et alors au niveau du trafic routier, ça devrait aller très très bien. Très très vite. Darkman qui dit 80% c'est un flux de circulation que je n'obtiens que la nuit chez moi. Euh... Bah oui désolé si ça te fait te sentir mal. Moi j'arrive à 83 en journée. Mais il faut avouer qu'à pas mal d'endroits ça se passe mieux que ce que j'espérais. Et euh... Et on a une ville qui est de plus en plus... Qui est de plus en plus basée sur des bureaux. Et de moins en moins sur des industries. Et euh... Ça en plus. Et euh... Comment... Le trafic qui est lié aux industries est vachement limité. Euh... Entre autres parce qu'on a ces gares de... De transport de marchandises. Aux différentes zones industrielles de la ville. Ou en tout cas à proximité des zones industrielles de la ville. Genre ici, Cyprémine. On peut facilement quand même accéder à la zone industrielle de Cyprém. On a un bel axe ici. Donc... Ils utilisent pas mal le... Le chemin de fer pour transporter des marchandises entre les industries. Et ça retire beaucoup beaucoup de trafic. De la route. Donc euh... Ça s'aide. Euh... Côté des particuliers. Euh... Le fait qu'on ait pas des énormes zones... Uniformes. Mais on a... On a des bureaux un peu partout. On a des commerces un petit peu partout. On a des services un petit peu partout. Euh... Donc ça aussi ça fait que... On doit forcément aller loin... Dans les déplacements. Euh... Il y a... La politique de... Renforcement du vélo. Qui incite déjà pas mal de gens à prendre le vélo. Et euh... Et puis comme on me l'avait déjà fait remarquer... Bah... J'aime bien les pistes cyclables. Et j'en ai mis partout. J'en ai mis un peu partout. On a des grands itinéraires cyclables. Qui un... Qui encourage encore plus les gens à se déplacer à vélo. On a... On a... On a pas mal de cyclistes dans la ville. Alors si on prend les cyclistes. Si on prend le fait que... Les piétons aussi sont encouragés. Parce que... Il y a ce genre de structure. Qui leur permet aussi de... De passer outre les obstacles à pied. Alors... Les cyclistes. Les piétons. Un réseau de transport en commun. Qui a été vachement renforcé. Enfin... Parce qu'on n'était pas à 80% avant de refaire le métro par exemple. Loin de là. Donc... Les cyclistes. Les piétons. Un réseau de transport en commun. Qui a été vachement renforcé. Le résultat net c'est que... Bah... Oui c'est fluide hein. C'est complètement fluide. Et alors... Ici ce que j'ai fait là. C'est un petit peu stupide. Parce que... Ce rail ici. Il est jamais utilisé. C'est pas le chemin le plus court. Boum. 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 C'est pas du tout le chemin le plus court. On va laisser passer ce train. Et puis euh... Et puis on va un peu corriger ça. Ça c'est pas très joli. Allez-y. Allez-vous-en. Pause avant que l'autre arrive. Boum. 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 Alors j'aimerais bien avoir une vue qui fait que je vois un peu mieux ce qui se passe. Merci. Euh... Voilà. On va partir d'ici. Yo. C'est pas bizarre ce que t'appelles. Je peux aller un peu plus loin. Un peu plus aux courbes. Ça c'est peut-être un peu trop loin. Voilà qui est bien mieux. Allez-y. On pourrait reprendre une activité normale. Ah. Si on peut appeler ça normal. J'ai déjà vu des trains faire des choses bizarres. Mais alors là... Est-ce que ça le fait dans les deux sens ? Ça ça va. Il m'a pas fait de géométrie bizarre. Oui. Tu vas faire un train volant. Oui. On a un train volant. Des fois c'est un jeu, je gère. Tentons d'ignorer ça dans l'avenir court terme. Ce problème de trafic ici, c'est résumé. On a toujours pas mal de monde qui tourne ici sur cette boucle. Cette boucle de la guerre. Et alors je me demande... Comment on pourrait canaliser ça ? Est-ce qu'on devrait canaliser ça ? Est-ce qu'on peut canaliser ça ? Ça c'est quand même... Entièrement des gens qui viennent livrer. Ou qui repartent avec de la marchandise. On voit qu'ici on a pas de gens qui se croisent. Ils entrent. Ils sortent. Ils ne se croisent pas. Éventuellement on pourrait avoir des livraisons dans ces industries. Mais j'en ai pas encore vu. Donc ceci, c'est pas un problème. D'ailleurs ça ne dure pas. Il n'a pas plus de pluvia. Aujourd'hui ça dépend. On peut prendre des Nanoies. A partir de Led Ephraben et celui-ci, c'est toujours la récyste. Un peu plus de tfach. Un peu plus de pluvii deenting d'eau. Les maquins qui écoutiques ont lindo. Ils ont vu aujourd'hui sau. Et várias choses avec l'envialtée. Et ils n'aiment pas. Et puis eux neンナ Poss握v kännas ce qu'un de sel. Un peu plus. Dépulé par esp cima et non plus encore, Et puis leur mijne là-bas. C'est tout ce sens qu' Il est plein. Il est au reçu. Bien, bien, ceci s'est réglé, il y a peut-être un petit problème ici, est-ce que ça dure, non, non ça va, ça fait un petit étranglement, mais ça ne dure pas, donc ça va. Là, on a du trafic, mais ça n'a pas grand chose, mais tiens, j'en profite pour faire un rappel, c'est que les couleurs qu'on voit ici, ça indique l'usage de la route, donc c'est en fonction du nombre de véhicules qui passent et du temps qu'ils restent sur un endroit, donc ça peut être à la fois un indicateur d'un problème d'encombrement, c'est-à-dire un endroit où la circulation n'est pas fluide, comme ça peut être ici, un indicateur simplement d'un endroit où il y a beaucoup de circulation. La circulation est fluide, mais on a beaucoup de véhicules qui passent. Ici, c'est particulièrement flagrant, parce qu'à aucun moment il s'arrête, ça roule, ça roule sans problème, et pourtant on me l'affiche en quasiment rouge. Si je regarde, vers ici, même chose, sur l'anneau, ça roule, ça roule compact et serré, mais ça roule. Ici, en amont, ouais, ok, on a un petit peu d'encombrement, parce que des fois ça doit s'arrêter pour laisser passer l'anneau, d'ailleurs je sais pas si l'anneau est prioritaire. Ce serait peut-être pertinent, est-il, mettre un stop. Je favoriserai l'anneau à se vider, ouais mais ici je vais avoir une accumulation derrière du coup. Ce qui est un petit peu embêtant avec les stops, c'est qu'on n'a pas le panneau, c'est dès le passage plutôt. Soit ils s'arrêtent systématiquement, ils marquent l'arrêt systématiquement, et ça arrête le trafic pendant un petit instant systématiquement. Soit ils savent pas trop qui doit laisser passer l'autre. Ouais, on va enlever ce stop. Et se contenter de ce qu'on a ici pour l'instant. Parce que c'est encombré, mais on n'est pas... C'est encombré, c'est utilisé, mais on n'est pas non plus à des fils qui remontent sur trois blocs. C'est-à-dire pas du tout ce qu'on avait là, et qu'on n'a vraiment plus du tout. Ou pas du tout ce qu'on avait ici, où on avait des fils qui remontaient jusqu'ici dans cette rue, jusqu'ici dans cette rue, et puis ici ça remonte à l'intérieur du quartier, c'est horrible. Voilà, voilà, qu'est-ce que j'ai ici ? Ouais, ça aussi c'est toujours, ouais, c'est toujours ce passage à niveau, mais c'est toujours pas problématique. Bien, est-ce que j'avais noté des problèmes à d'autres endroits ? Ceci s'est réglé. Ah, ouais. La forêt des Ipiceas. Non, pas la forêt des Ipiceas, la colline des Ipiceas, on a toute une avenue ici. Il y a des pistes cyclables, mais pas sur toute sa longueur. Euh, elles sont où ? Quatre voies, pistes cyclables. Pour régler ça. Pour que cette avenue puisse devenir un itinéraire cyclable. Au diable, les véhicules en stationnement. Ils ont envie d'avoir plus de chemin cyclable. On va faire Saint-Bernard d'inspiration Amsterdam. Voilà. Ça arrive jusque-là. Et alors, arriver ici. Arriver ici. On a du cyclable ici. Là, là. Donc, ça serait tout à fait pertinent que ce tronçon s'y le soit ici. Et puis, sur cette avenue... Il n'y a rien du tout. Eh bien, allons-y gaiement. Allons-y gaiement. On va peindre des bandes vertes sur le côté. Et décrétés que les cyclistes sont en sécurité derrière toute cette peinture. Donc, dans Cities, contrairement à la vraie vie, quand il y a une piste cyclable, personne ne stationne dessus. Voilà qui est fait. Donc, avenue Lac et boulevard Washington. Donc, c'est à la colline des épicéas. Et à Cyprémine. Alors, les places de stationnement, normalement, ça ne cause pas de problème, s'il n'y en a pas. Les véhicules d'époque, quand ils arrivent à destination, au lieu d'être rangés sur le côté. Et dans l'autre sens, quand un piéton va prendre la route, il fait apparaître un véhicule et il prend la route tout de suite. Pour autant que je sache, les véhicules stationnés, c'est purement l'esthétique. Ça n'a pas d'incidence en jeu. Alors, peut-être que ça influence le choix des itinéraires pour ceux qui sont en voiture. Mais comme on n'est pas du tout encombré par des véhicules personnels dans cette ville, je me permets de faire tout ça. Alors, peut-être que je me trompe. Peut-être que quelqu'un m'engueulera dans les commentaires et me dirait que je suis un fumiste qui ne sait absolument pas de quoi il parle. Pas de souci. Allez-y, je suis ouvert à tout apprentissage. Mais je ne pense pas que ce soit un souci. En tout cas, moi, je n'ai pas perçu de différence quand j'appliquais ce genre de choses. Donc, je reste sur l'idée que ce n'est pas un souci du tout. Est-ce que ici, j'ai une accumulation de gens comme on l'avait plus tôt ? Non. Ces lignes sont tout à fait relax maintenant. Ça, c'est bien avec pourtant 8000 passagers par semaine au total, entre tout. Il y a moins de passagers métro, plus de passagers en bus. Donc, oui, le fait d'avoir ajouté des bus, ça a un petit peu libéré le réseau de métro, mine de rien. Ça, c'est pas mal. De combien de temps on dispose encore ? Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Alors, j'entends des hélicoptères. J'entends des hélicoptères et puis je vois ici qu'il y a encore un bâtiment qui avait brûlé et que je n'ai pas encore reconstruit. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'oublie ? Est-ce que ça clignote quelque part ? On dirait que non. On a des clignotements de manque de main-d'oeuvre. Mais c'est ça, non pas, là, on est dans un des creux de la vague de population. On a une ville qui est aussi entre 110, 115 000 et 130 000 habitants. Quand on est dans le creux de la vague, ça manque un peu de main par endroit. Mais au moins, quand on est dans le dessus de la vague, on n'a pas des énormes taux de chômage. C'est un peu le temps à payer. Et donc, comme j'avais entendu les hélicoptères, ça me rappelle que je voulais, si possible, rajouter quelques hélicoptères quelque part. Je me demande si je ne vais pas emplacer ici, quelque part ici, un dépôt d'hélicoptère commercial ici dans la route. Rajouter un dépôt d'hélicoptère de pompiers. Ça rentre là-dedans, non ? Ça rentre là-dedans, ça fera un peu d'air autour. Le terrain est plutôt plat, par ici, en plus. Est-ce que je peux lisser la fin ? Il faut que ce soit complètement plat. Allez, bon cœur, ça. Allez, 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 tu peux le faire. Ce que je ne m'explique vraiment pas dans ces cas-là, c'est qu'il rame comme un segment sur les modifications de terrain, mais par contre tout le reste des opérations reste fluide quand même. Allez, allez, comprendre. À partir du moment où on prend... Encore, ça ne le fait pas à chaque fois. Et là, aujourd'hui, clairement, quand je prends les outils de modification de terrain, on passe en mode switch. Donc oui, je voulais rajouter ces hélicoptères de pompiers parce que des fois, on a de plus en plus d'endroits qui sont boisés, même si ça fait quelques épisodes qu'on n'a pas refait les parcs. Et puis des fois, c'est insuffisant, ça ne répond pas assez vite. Et puis on se retrouve avec des zones assez dévastées. Donc ici, pour l'instant, on fonctionne avec... Non, on va prendre cette vue-là, mais aucun outil. On a un dépôt de hélicoptères de pompiers ici. On en a un là. On en a un là. Un là, maintenant que ça a été rajouté. On en a... Ça, c'est un des tout premiers qui a été fait. Tiens, un autre aéroport. Ah, et j'ai oublié d'ajouter des pompiers. Des pompiers tout courts par ici. On va un peu résoudre ça. On va les mettre à côté de... À côté de la centrale. Enfin de... Ouais, de la centrale géothermique. C'est en train de géothermique. C'est en train de chauffage géothermique. Voilà qui est bien. On a un abandon. Casse cet abandon. Ok, je vais faire de même pour les bâtiments abandonnés ici. Comme dit, les bâtiments abandonnés font baisser la valeur fonctionnaire du terrain autour. Donc c'est toujours bien de prendre le temps de les nettoyer un petit peu. Parce que c'est... C'est un tout petit investissement de temps qui est tout à fait récupéré en impôts par la suite. Et si je ne relis pas mes pompiers à l'eau, ils ne vont pas beaucoup pomper. Boum. Allons-y. Est-ce qu'on a une fusée qui est prête ici ? On a une fusée qui est prête ici. On va s'offrir un petit lancement de fusée. On a une étnette on a une fusée. On a un petit yêus. On a une fusée. On a une fusée avec la fusée. Elle est prête ici. C'est un dunno à un qui libre entre등. Et puis, ce n'a de plus deической suffe. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est bien le cas. Non, ici il le faut, ici il ne le faut pas. D'ailleurs, est-ce qu'ici il le faut ? On va essayer de l'enlever. Je vais essayer de faire, parce que ça donne. Je pense que ça va aller. Accélère ça. Voyons si ça se fluidifie. Et effectivement, ça se fluidifie plutôt. Il y a encore le trafic qui vient de l'enlever. Qui vient de la boucle de la gare. Qui... Accumule un petit peu, qui a un petit peu du mal. Peut-être qu'il faudrait rajouter une rampe. Rajouter une rampe à sens unique, qui partirait par là. Les gens qui sont... Ici, vous allez où ? Ah j'en ai qui viennent là aussi. On va essayer en coupant les deux flux. On va rajouter... On va rajouter... Un peu là. À peu près comme ça. Et qui viendrait se relire ici. Et ça, c'est une rue qui ne peut aller que dans ce sens. Désolé. Toi tu fais le métoir. Ah et ici du coup il m'a mis... Comme ça, il m'a mis un magnifique feu rouge. Et ça, c'est ça. Un stop. Alors du coup avec ça... Les nouveaux caméons qui apparaissent, qui doivent partir dans cette direction là, devraient prendre... cette bretelle ici. Ah j'avais pas vu ce qu'il m'avait fait sur le terrain. C'est horrible. On va le faire plus loin. Il faut qu'on parte de là. On va venir carrément jusque là. Et puis ici. On tire ça. Ici on va retirer le feu. On va mettre un stop. Et on va relancer la simulation. Observer le trafic. Ok, j'ai déjà un tout petit peu qui est dérouté par l'homme. Peut-être que ça sera plus parlant quand je vais avoir un train qui va arriver. Voilà qui va me générer plein de camions. Voilà qui va me générer plein de camions. D'ailleurs les gens qui sont là. Oh c'est des véhicules particuliers qui choisissent de passer par là. Vous savez c'est déjà mieux que rien. Et j'ai un piéton qui utilise ce trottoir dans l'autre sens. Donc allez. Ça va peut-être pas résoudre tous les problèmes de faim dans le monde. Et c'est toujours mieux que rien. Ouais. Et oui les voies d'insertion ça manque quand même pas mal au jeu de base. Et puis il y a une difficulté aussi quand... Il y a une difficulté aussi euh... Dans le jeu de base c'est que euh... Bah ils ont tendance à vouloir changer de voie de circulation assez tôt. Et ça fait qu'on doit mettre... Je vais laisser ici pour qu'on voit ces différents nœuds. Ça fait qu'on doit leur laisser le temps. Il leur faut au moins un segment pour pouvoir changer de voie. Euh... Ce qui fait que si on a des carrefours qui sont proches les uns des autres. On va avoir euh... Le trafic qui... Qui essaie de rejoindre soit la voie de droite soit la voie de gauche. Donc se mêler l'un à l'autre. Qui va croiser immédiatement le trafic qui essaie de se séparer. Parce qu'il y en a qui essaie de tourner. Euh... C'est assez cauchemardesque par endroits. Ça peut causer des gros gros problèmes de trafic par exemple sur les autoroutes. Alors ici évidemment j'ai pas de fil donc ça se voit pas trop. Et par exemple... Voilà ce qui se passe c'est... Sur une vraie autoroute. Les gens qui circulent à droite. Ils vont continuer. Qu'ils aillent tout droit ou qu'ils tournent. Sur une autre route dans City Skylines. La voie de droite. On leur dit qu'ils peuvent continuer. Mais ils sont... Ils le font pas. C'est à dire les gens qui continuent vont essayer de rejoindre au moins cette voie-ci. Un peu sur la gauche. Avant. Donc si on a deux échangeurs proches l'un de l'autre. On va avoir... Justement tout ce trafic de gens qui veulent aller sur la voie à droite. Qui va se heurter au trafic de gens qui veulent aller sur la voie à droite. Pour sortir à la sortie suivante. Et là... Il y a pas de solution. A moins d'utiliser des modes de trafic. Il y a pas de solution claire à ça. Si ce n'est essayer de garder une longueur suffisante entre deux échangeurs. Bon évidemment ça c'est pas la bonne autre route pour le montrer. Mais ici par exemple gardez voilà. Ce genre... Ce genre de belle distance entre deux échangeurs. Comme ça on peut avoir... Les deux flux qui se rejoignent. Et ensuite seulement avoir des flux qui se séparent. Sinon euh... Sinon... Bah ici à Saint-Bernard ce serait pas un problème. Parce que quoi qu'on fasse les routes ne sont pas très très encombrées. Mais dans une ville qui utiliserait beaucoup plus les autoroutes comme... Comme axe aux principaux. Ça pourrait vite être un gros problème. Moi j'ai eu ce problème sur d'autres parties. Où euh... Bah oui j'avais des échangeurs qui étaient trop proches l'un de l'autre. Et puis ça me faisait des fils pas possible. Et avec cette... Une frustration du style que bah la bande toute à gauche n'était jamais utilisée par qui que ce soit. Parce qu'on avait que des gens qui essaient de rejoindre la droite ou venir de la droite. C'était euh... Assez énervant. Voilà. Et si je dis pas de bêtises. Oui on a dépassé une heure. On a dépassé une heure. On a dépassé une heure donc puisque je parlais d'autoroute. On va peut-être attraper euh... Ouais attraper un taxi tiens. Attraper un taxi. Suivons un taxi. Merci. Et je vous dis... Un... Grand merci pour ceux qui ont suivi le direct. Euh... Merci pour les compliments aussi dans le direct. Ça aussi ça fait très plaisir. Euh... Ceux qui le désirent peuvent récupérer les épisodes précédents. Donc 61 épisodes d'une heure chacun. Ils sont tous archivés sur YouTube. Il y a un lien vers ma chaîne dans la description de la page Twitch. Et un lien direct vers la playlist de tous les épisodes précédents euh... dans... dans la description des vidéos sur Twitch. Euh... le prochain épisode de Saint Bernard. Ce sera de nouveau une heure de City Skylines. De nouveau euh... sans le moindre mode. On est totalement en vanilla. On est à tous les DLC mais pas le moindre mode. Donc voilà. Ça c'est le vrai jeu. Et... Voilà. On va peut-être reprendre par contre au vendredi la construction de lignes de bus supplémentaires. Pour continuer le réseau supplémentaire vu qu'il n'est pas terminé. Donc voilà. Ceux qui n'ont pas envie de voir les bus. Vous pouvez peut-être passer outre. Ceux qui ont envie de voir des bus. Il y a déjà trois heures de bus qui vous attendent sur YouTube. Voilà voilà. Un tout grand merci. Et... Ciao bonsoir. ... C'est parti.